Je crois qu'on va commencer. D'abord, bienvenue à la MIE. Monsieur le directeur, directeur et directrice d'institutions, chers collègues des autres universités et collègues de la MIE, Gérard Giraudon, directeur de recherche à INRIA, Monsieur Ming-Cheng, post-président de la Roterie, Monsieur Sam Sibon, aussi post-président de la Roterie. Bienvenue à cette table ronde qui est une série d'activités qu'on a organisées suite à la venue de Gérard Giraudon à la MIE. Hier, nous avons eu une très belle discussion par rapport à les enjeux de l'IA, l'intelligence artificielle. C'était formidable pour ceux qui ont pu être ici. Mais aujourd'hui, nous sommes là précisément pour discuter des nouvelles orientations du cursus scolaire TIC, les défis et enjeux. Donc, cette table ronde, on l'a organisée à la MIE pour deux raisons. Vous êtes probablement au courant que nous écrivons les manuels scolaires pour la primaire et le secondaire. Et nous avons aussi contribué grandement dans l'élaboration du cursus scolaire. En ce qui concerne les universités, je pense que nos amis d'en face seront les mieux placés pour nous éclairer tout à l'heure. Et aussi, nous avons voulu profiter de la présence de Gérard Giraudon parce que dans son intervention, tout à l'heure, il va nous expliquer un peu ce qui se fait en France. Et nous avons les mêmes problèmes, tout d'abord, pour clarifier la situation. Mais ils ont quand même avancé une, si je peux le dire, une sorte de réforme par rapport aux sciences informatiques qui est fort intéressante. Donc, il va partager cela avec nous. Mais il faut aussi nous mettre un peu dans le contexte. On enseigne les sciences informatiques. Dans le primaire, ça fait 20 ans, presque 20 ans maintenant. Pour le secondaire, je crois qu'il faut acheter 10 ans de plus. Donc, on se demande, après toutes ces années, s'il ne faut pas s'asseoir ensemble et reconsidérer ce qu'on a commencé à faire. Donc, ça, c'est une chose. Et ensuite, l'informatique, c'est probablement la seule matière où il y a un nouveau site qui s'invite par rapport au contenu. Donc, ça change très souvent. Et nos amis, Dieu bruit bien, sont en ce moment dans une problématique où le changement est en train de leur causer un peu de soucis. Et de surprendre, nous sommes dans un monde digitalisé, interconnecté, où les enfants manipulent les outils informatiques avec une aisance extraordinaire. Ça ne veut pas dire qu'ils sont mieux, ils sont plus intelligents que nous. Enfin, moi, de toute manière. Et où l'abondance de l'information, qui est artistique, pour tout, dépasse... Il n'y a pas de comparaison par rapport à l'histoire de l'humanité. Donc, cette évolution de ce que j'ai mentionné auparavant, ça a un impact sur la société du 21e IFC. Donc, d'où l'importance de mieux comprendre parce qu'on doit préparer nos enfants à un futur qui n'est probablement pas prévisible aujourd'hui. Enfin, c'est mon point de vue. Je crois qu'on est là pour discuter. Mais je vais probablement pouvoir nous mettre un peu dans... Alors, il faut situer, premièrement, le cursus d'apprentissage. Donc, je ne sais pas si vous êtes au courant. Il y a un document qui a été élaboré. C'est l'artition du pays. D'ici 20 ans. Je vais vous faire un petit sondage. Vous êtes au courant de ce document ? Vous devenez, normalement, être au courant. Il y a aussi un document en politique, le POLICY, qui est exprimé par le NYS, National Basic Conquest Education. Et le cursus est exprimé dans le document qu'on appelle le National Guardiode de l'Université. Donc, il faut bien situer où notre débat va se focaliser. Donc, si on considère, par exemple, la vision de Maurice par rapport au Digital 2030, un document qui est assez récent, qui date de 2018, on peut lire que Maurice Saves to be to become an inclusive kind of country. Donc, je vais se dé... jusqu'à emerging technologies such as artificial agents, blockchain, robotics, fintech, 3D printing, Internet of Things, big data, and data science to create wealth, to get wealth and jobs by boosting, development, design, et cetera. Donc, 2030, c'est pas loin. C'est dans 10 ans. Et donc, moi, je pense en tant qu'acteur dans ce système, il est impératif qu'on pense si on va vraiment concrétiser cette vision. Donc, dans la même pièce des choses, dans ce document, on a identifié quelques faiblesses. Il y a, par exemple, le mismatch entre la demande, l'offre et la demande d'augmenter par l'individu à l'économie. On a aussi mentionné l'OASC et l'enormat aux secondaries et les autres. On va en discuter tout à l'heure. Probablement, il faut rendre les sciences informatiques plus sexy. Je ne sais pas comment le faire, mais on va en trouver. Et science et les technologies et les autres. Donc, ça, ce sont les weaknesses par rapport à ce qu'on a dit ce que les personnes qui ont écrit ce document ont retrouvé. OK? Donc, voilà. Il y a aussi un document de l'HRDC. Nous avons une représentante de l'HRDC. Donc, parfois, on comprend mieux le travail d'une institution quand on lit des rapports. Donc, ce que l'HRDC a trouvé, c'est, par exemple, par rapport à l'informatique, c'est l'imiter des inadequate skills, des limitations pour technologie absorption et inadequate trade fast-session. Ça, c'est un rapport qui date de 2017. Et en annexe de ce rapport, nous avons un ICT Development Index. Donc, j'ai fait une capture d'écran de la position mauricienne. Donc, l'île-Maurice est 72e sur 167 pays. Et par rapport... Ça, c'est un chiffre de 2017. Donc, par rapport à 2016, c'est une légère amélioration. Nous étions au 73e. Et nous sommes en... Je ne sais pas si en bonne compagnie. Nous sommes en compagnie de la Grenade, du Coet, de la Jourdanie, même si il y a des biotoniques. Donc, je ne sais pas si c'est quelque chose à considérer. Donc, c'est un peu le contexte où on essaie de discuter. Si on rentre aussi du rapport de la HOTC, les statistiques sur les taux de réussite, SC et HSC. Donc, j'irai un peu maintenant habitué aux technologies de la SC et HSC. Donc, en 2015, il y a eu 5662 étudiants au niveau SC. Et seulement 1994 ont réussi aux examens. Donc, réussis, je veux dire, entre les 6, 34% ou 7, 8, 7 ou 8, et le 30% restant a failli aux examens. Et ce qui est un peu plus... C'est une biocastique très inquiétante. On n'a qu'environ 1 000 élèves au niveau FSC. Avec un 60% de l'incity purpose. Donc, pour un pays qui veut, si on regarde, revient à la vision du seul 20-30, avoir autant d'élèves au niveau... C'est terminable en France. Je pense, par rapport à nos millions, c'est trop peu. Donc, il n'y a pas que que les organisations gouvernementales qui ont fait des rapports. Il y a aussi le rapport privé de Strat Consult. C'est une firme consultée. Donc, en 2016, la firme a identifié que ces professions seront les plus demandées en 5 ans. Donc, je ne l'ai pas lié à la liste, mais vous pouvez réaliser que, pendant ce temps, heureusement ou malheureusement, le numérique a créé de nouvelles professions. Donc, la liste, c'est allongé. Il y a plus de professions maintenant. ce qui pose un défi énorme à ceux qui font la mise en place du cursus, ceux qui écrivent les cursus et ceux qui aussi décident des politiques. Donc, ça, c'est quelque chose à considérer. Donc, il nous faut nous mettre dans une situation où probablement on ne se sent pas dépassé par la vitesse du progrès. Et comment le faire, donc, c'est l'idée de cette table ronde. Donc, la table ronde va se dérouler ainsi. Donc, après moi, c'est Gérald qui va intervenir. Il va nous faire rapidement un petit exposer de ce qui se passe en France et quels sont les socles philosophiques et théoriques sur lesquels le cursus est posé. Et ensuite, on va avoir l'apport de M. Min Chang qui va être notre modérateur. Il va poser le problème à vous et c'est à vous de nous dire ce que vous en pensez. Donc, je pense que la table ronde, c'est un début. Ce n'est pas la finalité. On ne va pas avoir toutes les solutions aujourd'hui. Mais c'est bien de commencer quand même à discuter parce que je pense que les sciences informatiques, ce n'est pas comme sans porter offence à n'importe quelle autre matière, c'est assez différent à cause de la dynamique qu'il y a dans cette matière. Donc, dès que vous savez l'intermédiaire après le verbe de M. Min Chang, je vous demanderai de bien dire votre nom et votre organisation quand vous prenez la parole. OK, donc, merci pour l'instant. Je vais donner une fois à Gérard pour qu'il continue pour qu'il commence son intervenu. Merci. Je ne veux pas être... C'est le collier magique. bon, merci, 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 il m'a demandé de dresser un portrait de ce qui se fait actuellement en France sur la problématique de l'informatique. Je vais faire juste un rappel historique pour vous montrer que ce n'est pas si simple que ça. Donc, le point marquant, ça date, en fait, de 1985. Donc, en 1985, il y avait un président de la République qui s'appelait Mitterrand et il était entouré d'un certain nombre de gens qui considéraient qu'informatique était un élément essentiel pour le futur et donc, il y a eu un grand plan comme l'État français sait le faire, le plan calcul de Charles de Gaulle et donc, c'était le plan informatique pour tous au niveau du lycée. Et donc, à l'époque, ils ont mis quand même 1,8 milliard de francs, c'est-à-dire 300 millions d'euros sur la table ce qui, à l'époque, était une somme importante et la plupart des financements sont partis dans du matériel. Ils ont acheté des ordinateurs, les premiers PC qui étaient de l'époque. Et en 1988, ce plan a fait pchit puisqu'il n'y a rien passé, ça a été du gâchis total. Donc, pourquoi ? C'est parce qu'en fait, le mot informatique est un mot ambigu. Dans la plupart des gens, l'informatique se matérialise dans un objet, maintenant un smartphone, dans un PC, mais il ne voit que la partie technologique de l'informatique, voire il ne voit que la partie consommateur. Nous consommons de l'informatique. Nous allons sur le web, nous cherchons des moteurs de recherche. Ça ne va pas comment ça marche derrière, ça fait grave. On utilise, donc on est des consommateurs. Et donc, le plan de 1985, n'a pas marché, c'est parce que les concepteurs, ils étaient de bonnes intentions, mais ils n'ont pas posé les bons fondements. Donc, les fondements, c'est d'abord, c'est quoi la science informatique ? De quoi parle-t-on ? C'est quoi les concepts sous-jacent ? Donc, il a fallu attendre longtemps puisqu'en 2009, l'informatique est revenue un tout petit peu dans l'enseignement scolaire français au niveau de la terminale et de la terminale S, c'est-à-dire les scientifiques. Et il est rentré sous forme de cours d'algorithmiques dans le programme de mathématiques. Donc, on est rentré par les mathématiques. En 2012, donc, c'est quelques années plus tard, il y a un cours qui arrive, qui est toujours en cours de terminale S, qui est cette fois autour de l'informatique et de sciences numériques. Donc, c'est à la fois un enseignement qui est technique, un enseignement qui est social, mais surtout, il se fait sous forme de projet et il n'était pas vraiment évalué. C'était un cours annexe pour donner un peu de culture. Donc, on s'aperçoit que ça ne va toujours pas très bien. Donc, à 2015, donc, arrive cette fois un cours en seconde. Donc, je ne sais pas les équivalents chez Amaurice en termes de seconde. Enfin, c'est vers 16 ans. Donc, c'est un anciennement autour de l'exploration, de la création numérique et puis, là aussi, il est proposé de manière facultative. Et à chaque fois, vous voyez que s'il y a des cours qui sont donnés, il y a forcément des professeurs à former. Mais les professeurs à former, ce n'est pas pris en compte dans le processus, dans le processus même de l'apprentissage, les profs se forment comme ils peuvent. Donc, en fait, ce que nous, en tant qu'institut de recherche en informatique, ce qu'on prend, c'est qu'on prend le défi de dire que, entre guillemets, c'est des chercheurs en informatique et des chercheurs et de la communauté scientifique, pas que des gens inériens, bien sûr, qui doivent faire des MOOCs, puisque les MOOCs sont apparus, pour aider les profs à se former. Et donc, on fait ce fameux premier MOOC, c'est le cours ICN, cours informatique et culture numérique, qui a un franc succès, il y a plus de 20 000 personnes qui le suivent. Comme c'est un MOOC sur une plateforme libre, qui est la plateforme FUN, que vous connaissez peut-être, donc c'est un cours en français, donc il y a un certain nombre de gens francophones qui s'y sont connectés, finalement, environ 40% des gens qui sont connectés venaient de France, les autres venaient d'ailleurs, et puis, majoritairement, ce sont des enseignants, mais pas que, on retrouve des retraités, monsieur tout le monde, des ingénieurs qui sont dans des entreprises qui se forment. Donc, on voit qu'il y a aussi une demande sociale sur c'est quoi l'informatique. Donc, là-dessus, en 2016, voyant ce succès, donc en 2016, l'Éducation nationale française décide de développer des cours d'informatique dans les classes préparatoires et les cours élémentaires, donc au niveau de ce qu'on appelle du primaire, souvent sur des concepts de robotique, des jeux de robots et de jeux, ce qu'on appelle l'activité débranchée, essentiellement de l'algorithmique, mais évidemment, on n'utilise pas le mot l'algorithmique pour des élèves de primaire. Et puis, en même temps, au niveau du collège, ça rentre dans des cours de mathématiques et de technologie et les élèves collégiens commencent à apprendre un peu la programmation. Mais on n'est pas au niveau des concepts, on est vraiment au niveau du faire, du savoir-faire et donc on apprend en faisant. Donc, c'est très centré autour des problématiques de robotique puisqu'in fine, la robotique, de ça, d'intéressant, c'est qu'elle se concrétise très vite. il y a une procédure, donc la pensée algorithmique est déjà dans les processus de robotique et si vous faites ça en collaboration, donc ça aussi oblige à coopérer avec les collègues. Et en fait, ce qui se passe, c'est 2019, vous voyez, c'est très récent puisque ça date de cette année, le ministère de l'éducation nationale prend une décision en 2018 avec un discours assez fondateur de Jean-Michel Blanquer qui est le ministre qui dit l'informatique, c'est la nouvelle grammaire du 21e siècle, tous les enfants doivent l'apprendre. Donc, ceci vient après le discours de Barack Obama que vous avez peut-être suivi qui disait qu'il faut apprendre aux enfants, non pas à jouer, mais à faire des jeux et donc pour ça, apprenez-le à programmer. Donc, ça vient un petit peu après, mais il n'en a pas moins que cette volonté de faire en sorte que toute une classe d'âge au niveau de la seconde ait un cours obligatoire cette fois et un cours structuré avec un programme précis. Donc, ça avec l'éducation nationale en France, c'est quand même une institution dont les professeurs obéissent à leur inspecteur, obéissent au rectorat. Donc, il y a un programme qui est tout à fait établi et ce programme, en fait, il revient sur les éléments que j'ai déjà évoqués, c'est qu'en premier, l'objectif, c'est que chaque élève ait une vision de ce que c'est que la pensée informatique. Donc, la pensée informatique, c'est simple, c'est quatre concepts. C'est quoi les données ? C'est quoi un algorithme ? C'est quoi la programmation ? Et c'est quoi les machines ? La pensée informatique, c'est juste ces quatre concepts-là. Après, bien sûr, vous pouvez raffiner en fonction du niveau, décliner plus ou moins et faire éventuellement de la recherche sur chacun d'eux. Il n'en demeure pas moins, c'est qu'il faut faire passer que ces quatre concepts, c'est le socle de tout. Il y a quatre pieds et que pour faire de l'informatique et pour la comprendre et ne pas être subir, disons, la loi d'un certain nombre d'entreprises qui sont dans le monde et qui essaient de répandre leur pouvoir, pour créer des jobs, puisque les jobs, l'informatique bouscule le monde, tout métier va être forcément informatisé à un moment donné, va être impacté par l'informatique et de la même manière qu'il faut savoir conduire une voiture, il faut savoir ce que c'est que l'informatique pour bien se piloter dans la vie. Et donc, ces quatre concepts. Après, derrière, vous avez le N puisque le cours obligatoire s'appelle STN. Donc, le S, le T, c'est technologie, ça signifie qu'il faut faire. Donc là, on rentre dans les processus de création numérique, donc développer des sites web, développer des techniques à IoT, développer de la robotique, donc on est au niveau des classes de seconde, donc des élèves qui ont 16 ans, donc l'objectif, c'est qu'ils appellent la programmation et qu'ils savent à la fin développer un site web. Et ce, pour tout le monde. OK ? Pas pour juste les scientifiques, pour toutes les tranches de la population. Et puis le N, en fait, derrière le N, ce qu'on veut mettre, c'est le mot culture, le numérique, c'est une science, c'est une technologie, c'est une industrie, et aujourd'hui c'est une culture. Et donc cette culture, ça signifie qu'il y a un certain nombre d'éléments, les réseaux sociaux sont l'élément le plus visible, mais bien sûr il n'y a pas que ça, il y a l'ensemble de la façon dont l'information circule dans le monde, dans la façon dont vous pouvez être vous-même créateur d'informations, les problèmes éthiques, donc éthique au sens le respect des individus, les problèmes des fake news, donc comment les combattre, comment on s'approprie, tout ce qui est lié à la culture numérique aujourd'hui. Donc en fait, autour de ces thèmes, donc il y a bien sûr l'histoire de l'informatique, la représentation des données, les interactions avec hommes et machines, tout ce qui est des architectures, les réseaux, les langages de programmation et les algorithmes, et puis il y a des, dans ce cursus, il y a des grands programmes, on va dire des grands programmes applicatifs, il y a le web, les réseaux sociaux, donc Internet, la localisation, la cartographie, la mobilité, l'informatique embarquée, les objets connectés, et puis la photographie numérique. Photographie numérique, tout le monde utilise la photographie numérique, et l'informatique embarquée, pourquoi ? Parce que nous allons, nous au sens communauté humaine, nous allons vers de plus en plus d'objets dans lesquels il y a de l'informatique. L'informatique embarquée, celui-là c'est le plus connu, mais dans votre voiture, comme je l'ai dit hier, il y a de l'informatique embarquée. Dans l'avion que je vais prendre pour entrer en France, c'est que de l'informatique embarquée. Et qui dit informatique embarquée, dit bug. Je ne sais pas si vous rentreriez dans un avion où il n'y a pas de pilote. Il n'en demeure pas moins que, si vous prenez un 737 X-Max, je ne vous conseille pas. Et donc le 737 X-Max, c'est un problème bug. C'est un bug informatique. Pourquoi ? Parce que Boeing, entre guillemets, a voulu rattraper Airbus parce qu'ils étaient un tout petit peu en retard. Ils ont passé au-dessus d'un certain nombre de problèmes de sécurité qui c'étaient des vrais informaticiens qui étaient à la tête de Boeing. Jamais ils n'auraient fait cette erreur. Cet avion, il est incapable de voler. Incapable de voler parce que le bus, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est qu'un bus, de données, c'est-à-dire qu'il y a un câble et puis les données passent sur ce bus et évidemment, lorsque les données passent sur le bus pour aller d'un capteur à un calculateur, il n'y a pas intérêt à ce qu'elles se perdent en route. Le problème du Boeing 737, c'est que le bus perd des données. Donc c'est toute l'architecture de l'avion qui est foutu en l'air alors que peut-être l'avion, il ne vole pas rire. Donc vous voyez, pour un simple problème informatique, c'est une compagnie comme Boeing qui est mise à mal. Donc l'informatique, c'est vraiment une puissance, extraordinaire et c'est aussi un objet fantastique. Donc comme je l'ai évoqué hier pour ceux qui étaient, vous avez vu qu'au niveau de la santé, ça va avoir des avantages extraordinaires vers la notion de personnalisation. Donc chacun d'entre nous pourra avoir son avatar numérique ou son jumeau numérique et sur lequel on pourra faire des simulations, on pourra faire des interventions avant une intervention réelle. Aujourd'hui, j'ai des collègues qui ont créé une start-up qui s'appelle TheraPixel ils utilisent du machine learning et ils ont réussi à être les premiers au monde sur la mammographie pour détecter des cancers. Ça ne semble rien d'être les premiers au monde pour détecter des cancers. Mais quand vous regardez les dégâts des mauvais diagnostics, de mauvais radiologues qui ont fait des interventions chirurgicales sur des femmes pour enlever leur sein alors qu'il n'y avait pas de cancers, vous vous dites peut-être que l'informatique peut être utile. Donc l'informatique c'est vraiment un enjeu important pour nos sociétés et en tout cas je suis content qu'au côté gouvernement ils aient pris enfin la mesure depuis 1985 on y est arrivé. Alors ça ne veut pas dire qu'on ne s'est pas gagné. Ce qui n'est pas gagné c'est la formation des profs. Parce que si vous voulez former ces enjeux d'abord il faut former les formateurs. Et donc Robelot ce qu'on a fait c'est qu'on a avec un certain nombre de collègues on a développé un MOOC qui s'appelle s'initier à l'enseignement en sciences numériques et technologiques il est sur FUN là aussi et qui reprend exactement le programme. Je vous encourage à y aller je vous encourage à faire les retours puisque c'est un MOOC qui est disponible tout le monde peut l'utiliser tout le monde peut le visualiser sachant que l'objectif c'est de l'améliorer au fur et à mesure en fonction des besoins en fonction des caractéristiques évidemment c'est un MOOC qui est adossé au cursus français puisque on est quand même moi je suis fonctionnaire de la république française donc j'obéis aux ordres mais c'est un MOOC qui est largement partageable et qui peut être adaptable et nous sommes très intéressés à savoir comment on peut l'adapter dans chacun des pays francophones puisqu'il est en français. C'est bon ? C'est bon ? Je voudrais juste ceci à la présence de Mme Courage qui est la question du ministère. Donc merci Gérard pour cette intervention et je vais passer à la parole à Min Chen. Rien à peu avec Min Apollo, Min Chen. Je tiens un ancien président du Rotary Club de Corrie J'ai quelques questions d'informatique. J'ai été sur le conseil d'administration de l'école professionnelle et je suis encore sur le conseil d'administration de l'école régionale. On m'a demandé de venir passer ici mais je m'encontre et je n'ai rien à dire. Le mot ça c'est que j'étais cité comme tout « Sexiness in the speech ». Je suis au courant de certains problèmes qu'il y a dans les écoles et c'est là que l'accord de Gérard est extraordinaire avec son vétude, son expérience. Nous avons des difficultés qui existent à implémenter les projets, à développer la technologie à l'ariste, à développer l'ampli, l'apprent de sujets informatifs. Le problème c'est que souvent nous n'avons pas ni la compétence et ni les moyens. Les autorités nous disent toujours « Pénagas ». Alors que ce n'est pas nécessairement un investissement qui coûte très cher. Trente ans de cela, on achète un ordinateur à 30 000 euros et on achète toujours l'ordinateur à 30 000 euros mais la puissance a décuplé. Il faut se mettre à l'évidence que c'est un outil qu'on aura besoin et besoin tout le temps. Il faudra bien s'y adopter. Sur ce, je pense qu'il faudra circuler la parole et ne pouvez pas parler de vos appréhensions et aussi de vos attentes et peut-être aussi savoir comment on va se diriger vers un but très précis, c'est-à-dire comprendre au lieu de consommer. je crois que c'est le mot. Juste une petite parenthèse et peut-être que je vais me faire taper dessus mais j'ai l'habitude de ne vous en mettre pas. Je dis toujours tous les ans qu'on fait infothèque à Maurice et ce n'est pas de l'infothèque, on fait du buzzer tech. On vend des produits alors qu'on devrait vendre la formation, se diriger vers mon rêve. C'est toujours, ça a toujours été d'avoir un apse académie, créer des apse et je me suis rendu compte avec Gérard Pejabé. Raison est tort parce qu'il y a des façons structurées à le faire et c'est ça peut-être un début, c'est mettre une structure pour que l'on puisse avancer correctement dans la bonne direction. Donc sur ce, je vous laisse la parole. On peut commencer. Il y a une chose ici, normalement on a essayé d'introduire l'informatique comme je suis la première très très importante. mais à chaque fois qu'on a commencé avec le projet et c'est au ministère on demande souvent combien combien de des appareils qu'on doit avoir par école. Alors quand on fait les calculs il y a 289 écoles primaires et 160 écoles secondaires c'est énorme. On ne peut pas investir énormément c'est un milliard ou n'importe quoi. A chaque fois on a buté sur ce point-là parce qu'en même temps on aime dans les médias les critiques qu'on fait c'est que il n'y a pas d'assez aux ordinateurs dans les écoles alors comment est-ce qu'on va introduire l'informatique sans les ordinateurs. Mais en vous entendant et ce que vous avez venu de parler il me semble que l'ordinateur ce n'est pas le type principal qui est nécessaire pour l'introduction de l'ordinateur. Peut-être dans le passé 10 ans de cela c'était différent. À ce moment-là on pensait comme ça. Mais maintenant le fait que le monde informatique qu'est-ce qu'on doit quelles sont les compétences ce qu'on doit développer c'est vraiment changer complètement. Alors si on a à introduire le nouveau ICT dans les écoles privées ou secondaires quelle est votre suggestion et qu'est-ce qu'on doit faire est-ce que la machine l'investissement dans le PC ou le laptop c'est primordial où il y a d'autres façons de le faire ? Merci. Merci pour la question. Je ne vais pas le mettre au cours parce que sinon je vais le garder. Donc la réponse c'est il n'y a pas besoin d'avoir des laptops pour apprendre des formes informatiques. Là c'est clair. Et ce que j'ai évoqué c'est pour ça que j'ai voulu évoquer le programme de 1985 français qui a mis beaucoup d'argent sur la table pour acheter des PC mais finalement ça n'a pas marché. Donc la question elle n'est pas sur la technologie. Elle n'est pas sur le device. Justement on a trop focalisé que l'informatique c'est un device. Avant tout c'est une pensée. A un moment donné cette pensée elle s'incarne dans un objet technique qui a un effet sur le monde. Mais avant c'est une pensée. Et donc on a justement de la même manière dans tous les pays du monde s'il fallait équiper chaque élève d'un PC de tablette de smartphone on n'y arriverait pas de toute façon ça ne servira à rien. Et dans beaucoup d'exemples que je je ne citerai personne mais en France on a acheté des tablettes et ça finit dans des placards. Parce que derrière il y a un volet systémique c'est qu'il faut qu'il y ait du réseau il faut qu'il y ait une maintenance et donc grosso modo on achète des tablettes mais on ne se préoccupe pas de qui va les maintenir qui va les recharger le professeur considérant que ce n'est pas son job. Donc du coup on a préféré développer ce qu'on a appelé la pensée informatique débranchée. c'est-à-dire la capacité à donner à des jeunes élèves en l'occurrence des concepts alors qu'ils ne sont même pas nommés mais qui sont les concepts qu'est-ce que c'est qu'une donnée qu'est-ce que c'est qu'un algorithme qu'est-ce que c'est qu'un programme et qu'est-ce que c'est qu'une machine vous pouvez faire une machine de Turing avec des cubes en bois vous n'êtes pas obligé d'acheter une machine Turing c'est le fondement d'un ordinateur c'est le calculateur de base comment ça marche comment on compte en mode binaire vous pouvez les faire avec des cubes en bois vous n'avez pas besoin d'un ordinateur et donc lorsque vous faites de l'algorithmie de type graph vous pouvez jouer avec des cerceaux donc du coup on a développé tout un ensemble alors évidemment derrière il y a une didactique il ne faut pas faire n'importe quoi donc il y a une didactique associée et on a développé cette didactique et elle est comme je l'ai dit hier elle est sur le site Classcode vous pouvez la récupérer donc les collègues mes collègues qui sont à Sofia ils ont un site qui s'appelle Galéjade où il y a tout un tas de jeux que vous pouvez récupérer pour faire cette pensée informatique avec vos élèves de primaire ou collège le point là qui me paraissait intéressant c'est pour ça que j'ai soulevé c'est le volet robotique parce que les robots en général malgré tout aujourd'hui ça ne coûte pas très cher c'est un objet qui s'incarne donc d'un point de vue technique mais surtout c'est un objet qui a une interaction avec le monde ce que j'évoquais dans mes présentations hier c'est la notion que apprendre c'est aussi être capable d'interagir avec son environnement pour changer ses représentations et donc pour faire ça à un moment donné il faut comprendre et donc l'intérêt du robot c'est que l'élève quel que soit son âge en l'occurrence lorsqu'il fait un programme ou une pensée informatique il peut voir le résultat immédiatement alors qu'un ordinateur pas vraiment il le voit sur un écran un écran là c'est un objet qui bouge et donc grosso modo ça l'incarne plus il y a aussi le volet qui nous a semblé intéressant pour pousser cette pensée informatique c'est que ça développe ce qu'on appelle en anglais des soft skills donc les compétences du 21ème siècle que beaucoup d'entreprises demandent c'est savoir coopérer être à l'écoute être dans la bienveillance être créatif et donc cette capacité de la pensée informatique développe aussi ces activités là même si une fidée l'élève ne saura jamais d'informatique dans sa vie il ne sera pas d'informaticien c'est aussi une culture de la personnalité donc oui pour réponse il n'y a pas besoin d'ordinateur pour apprendre la pensée informatique bonjour à tous donc je suis le docteur sorti de l'univers c'est des mascarines donc en fin de compte je suis plus responsable de la formation à distance à l'université des mascarines donc je voudrais rebondir sur ce que vous avez dit les statistiques présentées par le docteur Bjarat en fin de compte il est toujours important de rappeler le contexte vous avez parlé de complexité et c'est vrai qu'à Maurice lorsque nous regardons notre système éducatif donc ce n'est pas moi qui le dit donc c'est plus un point de vue pédagogique au delà de l'aspect outil donc le contexte est assez difficile 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 dans le sens où nous parlons beaucoup de spoon feeding système à Maurice donc je ne suis pas le seul à le dire donc mes collègues enseignants enseignants-chercheurs pédagogues praticiens donc il faut remarquer que nous sommes dans cette logique de diffusion du savoir et non pas service au savoir de ce fait lorsque nous sommes dans cette conception de diffusion du savoir donc nous pensons que le fait d'innover avec les nouvelles technologies par exemple numériques donc utiliser dans nos pratiques pédagogiques les outils numériques est synonyme d'innovation pédagogique alors ce n'est pas le cas donc justement c'est ça le problème à l'île Maurice nous avons une conception un peu erronée de nouvelles technologies de ce qu'on pourrait en faire avec les nouvelles technologies alors que nous savons très bien que lorsqu'on parle d'outils numériques nouvelles technologies donc ce sont des outils à usage coopératif et collaboratif donc combien dans nos pratiques pédagogiques est-ce que combien en termes de degrés combien d'interactions il y a à travers ces outils en fin de compte si nous regardons bien le contexte mauricien que ce soit dans les différentes universités qui existent donc mes collègues de la MAI disaient hier nous avons des plateformes d'enseignement par exemple juste pour déposer les ressources il n'y a pas de scénario pédagogique il n'y a pas d'interaction donc il n'y a pas de conflit pas de débat entre les enseignants les étudiants de ce fait nous sommes toujours dans un système où on est dans la dans la logique de transmission on est en train toujours de transmettre aux étudiants aux apprenants donc primaire secondaire même au niveau de l'enseignement supérieur de ce fait nous sommes en train de faire quelque chose qui ne répond pas justement à notre mission quelle est notre mission c'est également le développement de l'apprenant donc lorsque je regarde mes collègues lorsque je discute avec eux donc je leur pose la question est-ce que vous êtes fier de ce que vous faites en tant qu'enseignant est-ce que l'enseignement est-ce que c'est un métier pour vous c'est une profession et finalement on se rend compte qu'on ne répond pas à la mission de l'école maintenant lorsque vous parlez de cette pensée justement qu'il faudra développer je pense que de ce fait il y a un gros travail à faire à la base même donc est-ce que nous allons continuer à apprendre faire apprendre aux étudiants mémoriser les informations combien lorsque vous posez même au niveau de l'enseignement supérieur lorsque vous discutez avec les étudiants vous leur posez des questions en termes de capacité réflexive ils sont incapables de débattre il n'y a pas ce conflit d'ordre cognitif de ce fait lorsque vous parlez de complexité vous dites qu'il faut changer bien sûr qu'il faut changer c'est vrai que aujourd'hui avec les nouvelles technologies donc la vague est là on ne peut pas sortir de ce contexte donc soit on rentre avec les nouvelles technologies soit on sera mis de côté de ce fait comment faire que devons-nous faire exactement donc ce sont des grandes questions qu'il faudra se poser est-ce que j'ai vu que dernièrement après la presse écrite pardon donc la MAI est en train de changer son programme donc de mettre l'accent sur autre chose que la mémorisation d'après ce que disent les articles de presse donc il faut qu'il y ait également compréhension dans ce que nous enseignons donc la capacité de raisonnement la compréhension donc sont des éléments importants mais est-ce que nous sommes en train de le faire est-ce que le nouveau programme que vous mettez en place donc il y a des éléments dedans est-ce que les enseignants du primaire du secondaire vont justement s'adapter à ce nouveau cursus ou bien nous allons encore rester dans le même cycle pédagogique c'est-à-dire diffusion du savoir et non pas service au savoir en fonction de notre mission donc c'était un peu ça merci pour votre question alors moi je ne sais pas répondre tout à fait à la question que vous posez puisque ça concerne plus mes collègues ça me fait penser à une chose que je n'ai pas dite c'est que je n'ai pas fait la distinction sur une chose c'est que il y a informatique ou le numérique c'est l'apprentissage numérique pour le numérique et l'apprentissage par le numérique donc là vous évoquez les deux éléments donc est-ce qu'il faut utiliser pour apprendre je ne sais pas la géographie les mathématiques ce que vous voulez est-ce qu'il faut utiliser l'innovation pédagogique avec le numérique et en quoi c'est innovant et puis derrière il y a je veux apprendre et comprendre l'informatique en tant que discipline et ses usages ce sont deux choses différentes donc il y a eu un fantasme à un moment donné qui est et c'est pour ça que le fameux plan informatique de 85 a fait pchit c'est que le fantasme c'est qu'il suffit de mettre un matériel donc une tablette un pc dans une classe pour que les gens apprennent l'informatique et il suffit de mettre un matériel un pc dans une classe pour que les gens utilisent des méthodes innovantes pour apprendre l'histoire géologique on sait bien que c'est n'importe quoi c'est pas le médiateur qui fait le contenu c'est pas le médiateur qui fait la pédagogie donc il y a eu un effet d'annonce comme quoi le numérique allait tout révolutionner que ça allait permettre de mieux enseigner non le numérique c'est pas parce que vous avez une tablette que vous enseignez mieux si la didactique associée à la pédagogie elle est nulle elle sera toujours nulle ok ça ne change pas et donc il y a une confusion il faut faire attention le numérique n'est pas forcément une innovation pédagogique les classes inversées ont existé bien avant que le numérique existe ok enfin bon c'est vous qui êtes qui les professionnels et donc par contre l'arrivée du numérique peut pour les bonnes méthodes pédagogiques les accélérer surtout les passer à l'échelle il faut toujours comprendre cette problématique de passage à l'échelle et de personnalisation un prof ne veut pas s'occuper de chaque élève c'est pas possible on a plusieurs fois évoqué que la classe elle dure une heure en fait c'est pas d'une heure elle dure 50 minutes et puis le temps que tout le monde s'assoit sur ces machins elle dure 30 minutes en 30 minutes sur une classe de 30 vos profs ils ne peuvent pas s'occuper de chacun d'eux donc la question c'est comment l'outil peut-être fois l'outil informatique en tant qu'outil peut personnaliser peut adapter les contenus pédagogiques pour un élève pour un apprenant ok pour faire en sorte que les informations remontent pour le professeur donc c'est grosso modo un assistant du professeur il faut le voir comme ça bien sûr il faut concevoir les programmes associés et après là ce que je revenais j'ai insisté beaucoup plutôt sur l'enseignement de l'informatique pour l'informatique c'est à dire la pensée informatique et là c'est autre chose c'est en tant que discipline le point qui est intéressant j'ai vu ce matin en 9 ans j'ai regardé les infos et j'ai vu que le gouvernement finlandais donc venait de faire une grande réforme vous savez que les finlandais sont quand même des gens qui sont assez en pointe sur le volet pédagogique et donc ils viennent décider qu'à partir de la rentrée prochaine sur les classes dites de seconde première et terminale il n'y aurait plus d'enseignement disciplinaire fini on n'enseignera plus les mathématiques on n'enseignera pas l'informatique on n'enseignera pas la géographie on n'enseignera pas l'histoire c'est une organisation qui est une pédagogie par programme et par projet dans laquelle évidemment pour réaliser ce projet éventuellement seul et en groupe les élèves devront apprendre des mathématiques devront apprendre des mathématiques devront aller chercher des informations sur l'histoire donc l'information est liée la mémorisation elle est toujours un acte important dans la pédagogie c'est pas parce qu'on utilise un outil informatique qu'on va pas se souvenir au contraire mais c'est une nouvelle façon de concevoir les problématiques de pédagogie mais ça implique aussi les problématiques que l'on vient d'évoquer sur la finlande c'est que les professeurs deviennent une équipe puisqu'ils ont besoin de travailler ensemble pour répondre aux besoins des élèves parce que le professeur d'anglais il fait pas que son cours d'anglais il fait juste il est là pour servir de compétence dans le cadre d'un projet où il y a le prof de maths où il y a le prof d'histoire et donc ça change évidemment totalement la façon dont on peut enseigner enfin je faisais juste un voilà c'est une discrétion qui date de ce matin mais donc beaucoup de gens sont en train de se remettre en cause même sur la façon dont on fait de l'enseignement de la formation après pour répondre à votre question précise je laisse mes collègues répondre moi je sais pas quoi bonjour tout le monde moi je suis Joran Esmiot directrice de la NCB en fait moi je retiens deux choses de ce que vous avez dit je crois que la première c'est que l'informatique enfin je sais pas c'est quoi exactement le sujet le titre que vous utilisez mais c'est obligatoire jusqu'à la seconde donc à partir de la seconde donc je trouve que c'est une mesure assez drastique à l'en dire quelque part mais je vous rejoins complètement dans cette démarche parce que bon ici les maths le français l'anglais sont obligatoires jusqu'à 16 ans si je me trompe pas donc oui oui je sais que c'est différents systèmes jusqu'à 16 ans mais je veux dire que les élèves jusqu'à 16 ans sont obligés d'apprendre les maths le français et l'anglais alors que dans le monde actuel et dans le monde futur c'est tout aussi important de comprendre l'informatique donc moi c'est la première chose qui m'interpelle et ensuite la deuxième chose quand on peut aller des quatre piliers parce que j'ai quand même fait plus de 10 ans dans l'industrie et c'est vrai que quand on recrute quelqu'un qui sort de l'université on recrute plus pour le potentiel que ce que la personne ce que l'élève sait en fait on je vois le java là-bas sur la présentation ben il est vrai qu'il y a certaines technologies qui sont assez particulières mais avant tout si on cherche un programmeur on cherche un bon programmeur on se casse pas tellement la tête s'il a tel ou tel s'il connait telle ou telle technologie ou outil etc parce que du moment que la personne a les capacités à raisonner comprend les quatre bases comme vous l'avez dit c'est c'est tout à fait adéquat c'est tout à fait suffisant donc je sais pas un petit peu pour rejoindre ce que le monsieur a dit tout à l'heure ici on a à Mauricio on a plus ou moins tendance à maintenant c'est l'IA qui est à l'on va dire populaire donc on va venir avec des nouveaux cours ou des nouveaux concepts sur l'IA alors que la base même n'est pas établie donc je crois qu'il y a quand même quelque chose à revoir par rapport à ça plutôt que d'aller dans les différentes technologies s'assurer que la base même est là après la NCV fait depuis un an à peu près maintenant un programme avec les écoles secondaires où on a tranché un petit peu la programmation HTML et un petit peu de la robotique aussi les microbits et je crois que c'est peut-être le moment d'évaluer comment ça s'est passé pendant un an parce que je parlais à madame qui est prof je pense que ça a eu quand même un bon retour mais peut-être pas suffisamment approfondi et voir comment 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 améliorer mais je crois que il faut plus d'évaluations des évaluations plus régulières parce que on fait ces initiatives là au niveau des écoles primaires et secondaires après on a posé la question et j'étais incapable de répondre est-ce que ça a un impact est-ce que ces élèves là sont plus quand ils vont plus loin dans le cycle est-ce qu'ils sont plus performants ou est-ce qu'ils réussissent plus que les autres difficile à dire donc je ne sais pas si vous avez des solutions pour ça si vous permettez je vais réagir au même comment vous direz comme votre ministre merci oui donc bon après midi pour ceux qui ne me connaissent pas je suis madame Bourat directrice au lycée de l'éducation donc directrice du primaire du curriculum je travaille beaucoup en collaboration avec la MIE et c'est bien de savoir parce que souvent même étant à Maurice on lit peut-être que dans les journaux ce qui se passe alors c'est bien c'est pourquoi je vais d'abord mettre le point chez les yeux un peu et puis comme ça tout le monde comprend où on en est il y a eu une grande réforme dans l'éducation tout le monde est au courant mais avant la réforme même depuis quelques années on a introduit dans le cycle primaire il y a notre collègue M. Persane ici qui représente donc on a des officiers on appelle ça ICTSE d'accord donc support officier ICT et tout à l'heure peut-être il expliquera mieux son rôle lui à l'école primaire qu'est-ce qu'ils font lui et ses collègues ça c'est un et puis deuxièmement M. Vorma a bien parlé d'outils informatiques alors dans toutes nos écoles primaires déjà et secondaires mais primaires surtout parce que au secondaire c'est presque évident qu'il faut avoir il y a presque un ordinateur pour deux élèves non M. Persane oui pour classe si on a une classe de 30 il y a forcément 15 ordinateurs et tous les enfants du premier de grade 1 à 6 sont exposés c'est sur l'emploi du temps deux fois 25 minutes par semaine officiel et il y a l'évaluation qui va avec au contraire on évalue ça en termes de compétences pas en termes de points comme en anglais mathématiques et français ça c'est pour tous les enfants du grade 1 à 6 mon collègue M. Vorma ici va vous confirmer qu'il a même commencé le code crafting ou comment vous appelez ça oui dans le primaire maintenant et il a fait des sessions de formation aux enseignants et ses partis dans les écoles ça c'est un au niveau secondaire comment ça se passe maintenant qu'il y a les neuf années continues communément appelées 9 years Continuous Physical Education forcément en grade 7 8 9 tous les étudiants sont exposés à l'informatique il y a des bouquins qui ont été écrits on travaille ensemble en collaboration au contraire il y a un projet pour revoir les bouquins pour être à la hauteur avec tout ce qui pour moderniser un peu et comme tout autre sujet arrivé en grade 9 l'étudiant a droit à un choix madame a dit forcément on fait anglais, français, mathématiques mais je comprends bien qu'il faut avoir la base si on ne fait pas anglais, français, mathématiques on ne fait que l'informatique d'après moi on ne va pas arriver forcément il faut avoir base d'anglais, français, mathématiques et après on fait un choix on peut aller dans le temps comme on disait outside c'est inside maintenant c'est plus élaboré encore vous pouvez choisir l'informatique avec physique, maths avec les sciences avec l'économie et le reste comptabilité et le reste ce qui fait que l'occasion est là les possibilités sont offertes dans les écoles qu'est-ce que l'étudiant ou l'enseignant fait de cette possibilité est différent je ne vais pas aller dans ces débats moi je vous dis qu'on offre à tous nos étudiants au niveau primaire et secondaire le choix maintenant vu que madame a parlé c'est sûr que pas que pour l'informatique il y a un mismatch des études et puis du monde de travail ça c'est connu c'est pas qu'à Maurice et de plus en plus ma collègue de H.O.D.C. est là aussi on a on discute souvent avec des comment dire des boîtes le business sector comme on l'appelle pour voir où je suis très contente en arrivant là d'abord je m'excuse aussi j'étais prise dans un autre truc je suis arrivée en retard mais quand je vis ça j'ai dit tiens c'est bien ça au moins on a quelque chose où on sait quel métier demain quand le careers guidance officer il va dans une école il dit voilà toi au lieu d'être d'aller faire enseignant en plus enseignant on n'en trouve plus en ce moment ça aussi c'est quelque chose alors au lieu de te lancer dans telle filière où tu ne vas pas trouver un boulot peut-être qu'en faisant ça c'est sûr d'être embauché mais maintenant l'intérêt de l'enfant pour aller faire ça deuxième est-ce que le curriculum parce qu'après au niveau de grade 10 il y a encore Cambridge les états-mêmes de Cambridge est-ce qu'ils offrent des choses pour aller après se spécialiser au niveau de l'université je pense qu'il y a du boulot à faire et du réseautage avec le milieu universitaire de monsieur là-bas de l'université de Maurice les écoles secondaires Cambridge et le reste pour que dans le futur on ne forme pas au niveau secondaire des choses des étudiants qui sont caduques en termes de parce que ça bouge très vite ça ça bouge très très vite je me remercie maintenant vous pouvez continuer de ce sur parce que je voulais un peu mettre au point ce qui existe déjà peut-être parce que vous n'êtes pas dans le système a priori quand on est dans le journaux et tout c'est pas pareil à ce que les priorités au ministère merci moi je suis que la personne invitée donc je ne connais pas ce que vous faites ce que j'essaie de dire c'est que entre guillemets l'informatique et le monde numérique c'est un enjeu de société et donc on forme des informaticiens peut-être mais aussi on forme des citoyens donc le point aussi l'intérêt c'est de le voir depuis le primaire jusqu'en classe de seconde de voir évidemment supérieur mais que à chaque âge à chaque tranche d'âge il y a des méthodes pédagogiques pour une exposition au numérique et mettre un enfant devant un écran à l'âge de 8 ans peut-être que c'est mieux de lui faire jouer au robot ou de lui simplement de lui faire de la gorimie dans la cour de récréation avec des cubes en bois peut-être sur salaire mais donc le fait de l'exposer devant un écran c'est pas en soi un problème c'est pas une éducation numérique c'est tout ça que je veux dire ok donc c'est derrière c'est ici le fait de lui faire apprendre je sais pas tel logiciel ça sert à rien parce que de toute façon peut-être quand il va avoir au bout sa tranche de boulot le logiciel sera mort ça sera un autre donc là j'ai vu que c'était les java applications spécialistes aujourd'hui c'est plus java ok donc on cherche pas des gens qui sont à java on cherche des gens qui sont à cml5 corps php mais html5 le boulot le plus droit non non mais je veux dire c'est que ce qui est important c'est qu'une fois qu'il y a quelqu'un qui sait les fondements de la programmation il est apte à apprendre n'importe quel langage ok mais pour ça il faut qu'il comprenne les fondements c'est que je veux dire quand vous pâtissez une maison si vous la tissez une maison si vous la mettez juste sur la terre vous vous demandez c'est quoi ? des piliers des fondations il y en a un peu plus solide donc la clé pour l'informatique c'est quoi les fondements de l'informatique c'est pas juste une lécume vous pouvez apprendre php à des jeunes comme ça ils sont capables il y a la notion que c'est facile effectivement vous pouvez très vite bidouiller quand on s'appelle bidouiller mais quand vous arrivez à un niveau de difficulté suffisant la bidouille ça suffit plus si vous n'avez pas de fondement ça s'arrête donc je reviens sur l'importance des fondements je peux vous demander il y a combien d'enseignants parmi vous aujourd'hui ? il y en a beaucoup ? à l'école ? il y a primaire il y a tertiaire non en primaire secondaire donc je pose la question juste pour poser la question comme ça vous donnez un cas d'exemple vous avez les outils informatiques à l'école ça fonctionne convenablement la pensée informatique pour moi serait celle-ci tous les matins à l'assemblée on prend des présences qui est la clé ça se fait de façon manuelle ok ? on aurait pu avoir un app développé par l'école avec des QR codes et des tablettes l'enfant vient il a son téléphone à louer un IP directement paf 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 et ça monte donc tout ce côté manuel bascule dans un côté informatique et il y a moins de travail à faire et on n'a qu'à demander les détails pour avoir tout ce qu'il faut ceux qui sont présents ou pas donc moi je bataille pour avoir ce genre de réflexion ce genre d'opportunité il y a ça il y a beaucoup d'autres choses qu'on pouvait faire aussi mais sans le coding sans apprendre à comment créer des programmes des petits programmes pas compliqués c'est cela qui va nous emmener vers cette pensée informatique au lieu de rester en quoi une fois consommateur c'est très bien les conventions elles sont gagnantes mais voilà ciao moi ce qui m'intéresse beaucoup de savoir de vous de votre expérience c'est cette pensée informatique je suis très sensible à ce que vous dites parce que je suis convaincu c'est de la voir apprendre dès le départ dès le cycle primaire et comment ça se passe au niveau d'un développement de cursus et développement de l'enfant et comment ça monte en gamme au fil des années comment ça se passe cet partage ou cette acquisition de cette pensée informatique merci donc la notion de pensée informatique c'est le fait sur les quatre piliers que j'ai évoqué vous pouvez les cacher au sens sans qu'ils soient explicites dans un certain nombre d'applications pédagogiques dès le primaire voire même dès la maternelle la notion d'algorithme qui est un mot qui paraît compliqué mais c'est très simple un algorithme c'est une recette de cuisine c'est une recette de cuisine ça signifie qu'un problème que vous vous posez vous cherchez une solution il faut le décomposer en étapes ces étapes sont des étapes élémentaires elles doivent être précises des unes derrière les autres parce que s'il y a une incertitude entre chacune par exemple un exemple précis je suis arrivé on m'a déposé dans un taxi l'autre jour enfin un taxi c'est un chauffeur du milieu il m'a déposé mais je n'avais pas l'étape suivante ok je n'avais pas l'étape suivante voilà on m'a déposé mais je ne connaissais pas le coup d'après donc il y avait un trou dans l'algorithme et j'ai attendu sur le trottoir ça c'est un algorithme bugué donc vous voyez un algorithme c'est ça c'est cette capacité à éviter des incertitudes dans chacune des étapes c'est donc une rigueur intellectuelle pour ça qu'on parle de pensée informatique et donc plus il y a une rigueur intellectuelle dans le cheminement de la pensée plus du coup elle est explicite parce qu'elle est partageable quand vous êtes rigoureux c'est partageable l'information quand c'est flou que c'est de l'interprétation c'est pas partageable parce que chacun a ses propres représentations quand vous avez une procédure une procédure rigoureuse de type algorithmique dans ces cas là elle est partageable donc vous partagez de la connaissance et ça vous pouvez le faire de tout petit avec des jouets ok vous pouvez dire et puis vous le faites au tableau c'est pour ça que je dis ça se fait de mode débranché on va programmer le robot comme a essayé de faire Thierry Deville quand il a intervenu hier il m'a fait jouer au robot on a vu qu'il n'était pas bien parce que j'ai écrasé et les pieds voilà et donc on peut jouer au robot on joue ensemble on s'aperçoit que ben non c'est un bug il ne faut pas faire comme ça et sur la notion de données on peut faire la même chose on peut prendre des données on peut prendre des cubes et une fois de plus la machine la notion de comment un calculateur fonctionne on peut le faire avec des cubes en bois il y a juste un moment où on fait la programmation donc on fait la programmation on peut la la programmation symbolique elle est très proche de l'algorithme ok vous faites une scratch ok quasiment vous faites un algorithme en fait vous déplacez des cubes comme ça mais en fait vous décrivez un algorithme c'est pas en fait ça c'est la programmation visuelle mais c'est plutôt de l'algorithme tout en fait après si vous voulez rentrer dans les boîtes c'est plus tard quelques années plus tard vous allez comprendre ça il ne faut pas évidemment c'est pas à l'âge de 8 ans bon et après il y a des petits jeunes d'être 10 ans ils savent programmer donc et s'ils savent programmer ben donnez-leur en manger pour qu'ils programment mais si vous n'avez pas ces fondements-là cette rigueur intellectuelle je pense que c'est ça qui est important c'est pour ça qu'on dit qu'au-delà de la pensée informatique c'est vraiment un processus pour le citoyen donc créativité rigueur collaboration tout le monde en a besoin je ne sais pas si j'ai répondu à votre question là on n'a pas le temps d'entrer dans les détails après il y a des tas de documents qui décrivent il y a des documents pédagogiques il y a des exemples il y a des cours pour les professeurs il y a des bouquins qui sont écrits pour réaliser tout ce que je viens de vous dire donc le réseau canopée que j'ai fait intervenir hier il est spécialisé il a écrit des bouquins 1, 2, 3 codés et pour tous les niveaux donc ça commence du primaire jusqu'au seconde et 1 donc on a la matière on a les documents la didactique associée tout est là il n'y a qu'à s'en servir donc l'intérêt aussi c'est que ce que j'ai évoqué c'est que donc un institut de recherche en informatique où il y a des chercheurs qui du coup se mettent et se préoccupent aussi de comment la population et le citoyen va s'emparer d'informatique parce que l'informatique c'est un outil donc si elle est dans de mauvaises mains ça peut faire des dégâts il faut faire attention je ne veux pas taper sur nos collègues chinois mais quand on fait de la reconnaissance faciale à outrance partout vous êtes policien vous êtes policien non mais si elle est dans de mauvaises mains ça peut devenir très grave ok et donc c'est l'ensemble des libertés c'est le contrôle de la société mais d'autre côté comme je l'évoquais ça peut sauver des vies et puis peut-être que le gouvernement chinois il a raison parce que dans son contexte du milliard d'habitants peut-être qu'il a besoin de ça il ne faut pas juger je veux dire attention là il y a warning c'est juste ça que je veux dire et donc c'est juste un outil c'est nous humains qui devons nous en emparer donc c'est le politique qui doit s'en emparer et les citoyens ils doivent entre guillemets élire les politiques dans les systèmes démocratiques et donc il faut que les citoyens ils comprennent un peu qu'est-ce qui est en train de se passer donc notre rôle nous travaillons dans les écoles primaires et notre rôle c'est principalement d'enseigner le sujet informatique et aussi de faire des supports techniques aux enseignants de classe dans l'utilisation des outils informatiques comme les tablettes et les projecteurs interactifs donc qu'est-ce que nous enseignons à l'école actuellement c'est les logiciels comme les logiciels de Microsoft et moi je dirais que mon opinion personnelle que le projet informatique dans les écoles primaires ça a commencé en 2003 où nous enseignons toujours les logiciels et les plateformes comme Windows mais mon opinion personnelle c'est que peut-être que nous nous sommes égarés en chemin parce que pour moi peut-être que l'idée c'était d'introduire l'informatique dans les écoles primaires il fallait commencer quelque part donc nous avons commencé à enseigner l'informatique comme un sujet pour la suite peut-être qu'il fallait faire une évaluation de ce projet avant de passer à autre chose comme l'a fait le ministère peut-être que avant de bouger avec de passer à l'étape suivante c'est-à-dire d'utiliser l'informatique comme outil pour renforcer l'apprentissage des autres sujets peut-être qu'avant ça nous aurions dû faire une évaluation de l'enseignement de l'informatique comme un sujet mais malheureusement avec la politique du ministère nous avons dû changer donc en 2013 nous avons comme on dit en anglais fait ça le sujet pour passer pour utiliser plutôt l'outil informatique pour enseigner des autres sujets mais malheureusement que après quelques années on a vu que ça ne marchait pas parce que pour différentes raisons donc on a dû revenir en arrière c'est-à-dire recommencer à enseigner l'informatique comme un sujet dans les écoles de lumière donc voilà où nous sommes aujourd'hui mais maintenant est-ce qu'il fallait retourner en arrière ou bien est-ce qu'il fallait continuer avec l'intégration de l'informatique je ne sais pas peut-être que nous ce que nous faisons c'est de suivre la politique du ministère donc je laisse ça au ministère de réfléchir là-dessus et nous accueillons aussi l'idée d'introduire le coding au niveau du primaire dans les années qui viennent et on va voir si ça marche on l'a déjà fait sur une base pilote dans quelques écoles bon ça a marché et maintenant de là on va regarder un petit coup s'il ne faut pas l'intégrer dans le cursus du primaire voilà je vais essayer de m'exprimer en français parce que je ne suis pas trop bon en français mais quand même je vais faire ça à cause du monsieur qui est là vous savez en tant qu'épreuve dans un collège la première question que je me pose aujourd'hui il y a tous les devices qu'on appelle electronic devices qui existent à Maurice donnez-moi une qui est construite à Maurice il n'y a rien comme ça ok et on se pose la question pourquoi il n'y a panasonic il n'y a national il n'y a tous les trucs mais il n'y a aucun qui est construit à Maurice parce que les élèves les mauriciens ne savent pas penser comment ça fonctionne les devices c'est ça ce que les machines sont en train de nous faire savoir ok donc pour préparer une recette il faut comprendre comment les faire il faut penser tout d'abord pour que les la recette vienne comme on voudrait les bois comme ça mais ici c'est ça le problème teaching information informatique c'est quelque chose de différent mais penser comme un computer penser comme un robot ça c'est après qu'on commence à penser comme un robot qu'on puisse construire un robot c'est ça le monsieur qui a dit dès le début qu'il y a un Boeing et c'est pas conseillable de voler parce que les gens qui ont construit cet appareil ils n'ont pas pu penser comme ça doit être pensé donc penser comme un device c'est ça qu'on manque à Maurice en Chine je connais beaucoup d'amis qui sont là-bas et moi-même je suis parti combien de fois dès le jeune âge on commence à enseigner automatiques en Chine ça c'est différent parce que là-bas on ne va pas montrer les gens what is an input what is an output on va demander aux gens aux enfants de comprendre comment ça comment 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 cet robot fonctionne par rapport avec qu'est-ce qu'il doit apprendre pour que ça arrive de ce qui vient et je pense qu'ici on doit introduire quelque chose comme ça à Maurice sinon on va acheter de la Chine on ne va jamais pouvoir construire ici voilà merci bonjour je suis Soubatch je suis présent ici de la part de l'invitation que j'ai reçue en tant que syndicaliste de l'union GSSTU et moi je porte plusieurs chapeaux alors un comme enseignant syndicaliste je suis astrophysicien cosmologue et j'écris la poésie de temps en temps je joue la musique et tout je fais quasiment du tout alors c'est important que je m'introduise comme ça parce que quand je parle je parle un petit peu par ici un petit peu d'autre côté alors comme ça vous pouvez me alors j'étais prêt d'abord je présente mes excuses de Marita je passais une heure trente dans le bus et je viens du côté de l'île de l'Est j'étais présent au séminaire et tout hier le matin alors premièrement je voudrais faire des commentaires et poser des questions en même temps j'apprends très bien avec l'idée des policiers et tout avec le ministère et tout pour commencer je commence par le premier et dernier slide que je vois parce que je suis en retard les métiers les métiers qui sont ces rendements alors si j'ajoute 2016 et j'ajoute 5 ça fait 2021 2019 ça termine déjà on est 2020 2021 c'est à dire on peut faire comme une approximation que ça c'est déjà un des deux comme si moi quand je fais ma classe mes classes moi je dis aux élèves que ce que vous allez faire comme métier n'existe pas encore ça n'existe pas alors comment est-ce que vous voulez que je vous enseigne que je vous prépare pour le métier qui n'existe pas maintenant donc l'idée c'est ce qu'on parle de 21st century skills ce sont les skills créativité et tout et tout mais comment est-ce qu'on fait ma première question quand le système qu'on a de jour et qui est que moi-même suis un produit de ce système que j'ai 34 ans et moi-même suis un produit rien n'a changé la plus le grading et tout et tout on connait déjà ici ma question c'est comment est-ce qu'on peut faire un changement culturel et de mindset et en même temps en prenant compte les soucis des parents les soucis des profs les soucis politiques et tout en même temps quand les priorités ne sont pas ce qu'on parle ici excusez-moi mais moi je crois que les priorités qu'on parle on les connaît nous ici vingtaine de personnes mais on n'a pas comme on dit en anglais on board on n'a pas les parents on n'a pas toutes les autorités ensemble avec nous quand on parle de projet moi je suis astronome quand on parle de projet un grand télescope etc etc et tout comme on dit mais il faut y avoir le readiness est-ce qu'on parle des projets et non pas de readiness il faut les préparer avant de les mettre sur le tram sur le métro ou ce qu'on dit avant de les prendre avec nous pour les voyages mais il faut y avoir une readiness on présente un action plan on présente un road map mais ça c'est pour nous ils ne sont pas avec nous ils ne comprennent pas comment est-ce que ça va avoir quand le parent vient à la maison assis à 8h de soirée et l'enfant il est là et tout moi je veux voir comment est-ce que l'ICT va être intégrée à ce point là où on change l'araignée de pente c'est même des parents et des élèves et tout d'accord deuxièmement ma deuxième question c'est en tant que syndicaliste je change le chapeau maintenant nous les profs les enseignants nous sommes là le dernier comme on dit maillon et puis c'est le client les étudiants et les parents et tout tous sont là vous me dites je suis bien d'accord qu'il faut évoluer et tout de temps à autre pas de temps à autre mais il faut constamment évoluer et adapter aux changements et rendre à l'appel de ces besoins comme je vous ai dit que les métiers qu'ils vont faire n'existent pas alors on est là pour les préparer pour faire face aux challenges comme on dit pour entreprendre le futur parce que moi je paye ma pension et tout mais c'est pas moi je paye tous les autres c'est eux qui vont payer pour moi sinon je ne vais avoir rien c'est la logique alors comment est-ce qu'on va faire ça parce que le prof ils ont quand même une vie personnelle et tout et on est très mal payé ok et deuxièmement on dit que ouais il faut faire le training j'apprécie beaucoup les initiatives canopées et tout où l'enseignant va trouver le temps comment est-ce qu'on va faire ça parce que vous allez dire ok il faut prendre les vacances pour faire les trainings et tout mais les vacances c'est pour ressourcer moi je suis franc moi je ne peux pas enseigner quelqu'un en ce moment en décembre je ne vois pas les élèves moi le matin j'étais à l'école j'ai donné le résultat je n'ai pas pu parler avec les parents je les ai dit ok ça va on se rencontre en janvier parce que moi je ne suis pas dans ma chichi n'est pas là je ne suis pas présent pour parler à propos des résultats et tout vous venez me voir en janvier et puis on va parler parce que moi je suis comme les naves souterraines de Maurice je suis c'est la sécheresse alors comment est-ce qu'on va faire ça aussi il y a aussi les logistiques parler des projets c'est très bien mais il faut être dans la réalité des choses on a beaucoup de problèmes ici peut-être il y en a aussi des problèmes il faut y avoir des problèmes ailleurs mais à Maurice parce qu'on est à Maurice on parle de bouger d'une Maurice hier j'étais à Polytechnique Maurice réduit mes élèves ont eu premier prix pour développer des arts mobiles le thème c'était le Sustainable Development Goals des United Nations comment est-ce qu'on peut développer les arts mobiles pour que on peut entreprendre les challenges des 17 Sustainable Development Goals ok ce sont les projets qui sont là on travaille là-dessus mais comment est-ce qu'on peut faire que ce ne sont pas des projets one-off mais c'est un changement de mentalité de culture même moi personnellement je ne suis pas pessimiste non jamais sinon je je crois que tout le monde aurait beaucoup de meilleures choses à faire que d'être unis ici alors on a tous à l'intérêt à cœur l'intérêt de faire quelque chose mais on est quasiment le dernier maillon mais nous devrons voir les choses différemment d'une manière de reverse engineering parce que nous sommes le premier maillon si vous voyez de la perspective de client le client nous affront les policiers le ministère le tout alors je crois que je parle trop même mieux le micro me refuse mais voilà c'est ça c'est ça deux principalement moi je suis là et pour contribuer à tout à venir je me connais et tout bien merci vos réflexions et tout merci 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 je pense pour cette chaleur donc si je peux rebondir ce bon on a premièrement invité beaucoup de je pourrais Ernesté pour nous mais je pense que c'est décembre on va comprendre le contexte pourquoi on n'a pas tout le monde qui est disponible à une certaine heure ça c'est la première chose deuxièmement vous pouvez assurer que l'enseignant est au centre de nos soucis c'est très important de promener l'enseignant et j'étais en retard on a dit que c'est c'est un commencement donc on a réussi de de réunir les partenaires qui nous sont chers la NCV est là la HRC le ministère donc c'est important et je mais là où j'ai quelques différences avec toi c'est je pense pas en termes de problèmes mais probablement si tu as été madame de la NCV elles ont fait la liste des atouts du système donc on a déjà quelque chose sur quoi bâtir donc ce que par exemple le représentant du ministère a dit il y a plein de choses qu'on a fait pendant plusieurs années c'est un aspect selon moi donc on doit utiliser cela pour pouvoir progresser davantage donc l'idée de cette table ronde c'est d'améliorer le cursus scolaire donc je pense que madame on a son support par rapport à ça elle a resté une réunion dans cette direction il y a quelques semaines il faut penser positif il faut penser positif donc on a des atouts il y a des choses à faire et là où on est en train de ne pas mettre plus nos atouts du même côté c'est quand on ne travaille pas en collaboration par exemple nous aussi nous faisons un projet avec la le servidien et les autres partenaires et ce serait dommage qu'il y ait plusieurs projets qui vont dans la même direction donc il ne faut plus travailler en s'il donc je pense que les projets d'un genre de stringlining et pas de application de ressources mais là où j'étais plus ravi d'entendre c'est d'être ami ici parce que je pense qu'on est trop dans un mode consommateur donc ça revient sur ce que Gérard a dit hier comprendre avant l'apprentissage d'hier donc apprendre ça va être naturel donc comprendre ce qu'il y a par exemple derrière une machine comment ça marche et on a vu que même si on est très équipé on est très content qu'il y a des comme de l'art sporteur etc mais c'est pas la finalité de choses c'est le début et on peut optimiser ces ressources là je pense premièrement en regardant mes amis à SDSO la première chose à faire c'est s'il faut commencer par le commencement il faut donner à ces gens une bonne formation ça c'est primordial on a discuté avec le directeur et on va trouver les moyens à le faire donc comment apprendre je vais pas prendre tes vacances ça c'est sûr mais il y a plusieurs moyens de le faire si les gens le font dans les autres pays je pense pas je pense que ce soit possible aussi à Maurice ok parce que nous avons des expériences des rebouts d'expériences des enseignants du primaire plus 50 qui sont en train d'apprendre en livre et ils sont ils ont probablement plus de réçons là peut-être que nous mais ils le font donc ça ce sont des retours d'expériences qui sont vraiment intéressants et ça c'est une chose mais je pense aussi qu'au-delà de cette table ronde il doit y avoir des assises des sciences informatiques c'est important et je pense que le ministère des IC il a accepté c'est mon opinion personnelle je pense que vous devez être porteur de ces artistes parce que si on ne change pas on va rester dans le mode consommateur et si on ne comprend pas on va être toujours les premiers à être exploités dans ce sens là et nous avons des atouts Maurice a quand même fait beaucoup de choses en informatique mais là il faut aider les gens pour progresser donc on le fait en 120 par exemple il faut que celui qui par exemple va écrire un coeur scolaire est libre d'écrire d'une manière qui va être soutenable dans le temps qui ne va pas dépendre des machines qui ne va pas dépendre du changement des logiciels etc il faut que nous créions un environnement où l'enseignant est libre d'explorer est libre d'adapter des matériels par exemple avec le réseau Canopé Classcode etc donc il faut qu'il y ait une certaine de confiance mais comment créer cette confiance je pense qu'il faut s'asseoir et collaborer et travailler ensemble ça c'est la première chose à faire et hier nous avons été nous avons fait une visioconférence avec trois différents réseaux Canopé Classcode et Tchéry c'était Classcode et Poppy Station donc ce sont des gens qui probablement ne se voient pas tous les jours je ne pense pas mais à les entendre c'était comme s'ils pensaient sur la même longueur donc trois ont-elles quatre nations différents et ce qui est possible à nous j'allais dire que c'est malheureusement pas mais je pense et c'est le pensé positif que ça doit être possible donc nous devons retrouver une situation où la NCB la NIE la HRBC tout le monde est sur la même et pour votre attention le projet de la COVID c'est un projet qu'on allait faire seul mais on a fait du crowd pas du crowd de famille mais on s'est réunis on a mis la NBCC en cause qui doit c'est rigiant le soutien le soutien le soutien le soutien on ne voit pas la NCB donc on s'attend à ce genre de collaboration donc on a entendu les enseignants je n'ai pas trop entendu le personnel de la NIE Mme Goukou vous avez quelque chose à rajouter d'autres merci Mme Goukou et la UF en particulier parce que sans l'apport de la UF on n'aurait pas pu organiser cette semaine d'activité je crois vous sentez de très d'outrins et c'est pas sur la thématique de la table ronde en fait effectivement je suis de l'agence universitaire de la francophonie donc on a organisé le open source seminar donc hier avec plusieurs parties prenantes donc l'idée générale en fait c'était aussi de faire profiter de la présence de Gérard à Maurice pour faire cette table ronde qui est plutôt rectangle elle n'est pas très ronde donc pour effectivement avoir une plateforme où il y a plusieurs parties prenantes et ça me fait plaisir d'entendre quand même pas mal de réactions diverses différentes c'était le but de l'événement d'hier mais aussi de la table ronde d'aujourd'hui et effectivement il y a plusieurs institutions qui peuvent en fait on crée des occasions pour que les institutions se rencontrent dialogue mais aussi avec les utilisateurs finaux et les acteurs qui sont plus directement concernés par le produit final qu'on veut alors l'agence universitaire de la francophonie si vous me permettez à Vinache donc parce que je vois qu'il y a quand même pas mal de nouvelles têtes donc je ferai quand même une petite présentation si vous êtes d'accord donc d'abord excusez-moi oui effectivement j'avais un séminaire dans le sud à Levon c'est un gros séminaire qui conclut un projet pour la UF l'université de Maurice et l'université de technologie donc on a été extrêmement retardés et puis c'est un embouteillage que j'ai pas calculé à cause des travaux sur la route donc on a beau faire les prévisions mais ça n'a pas marché je pense à vous d'ailleurs pardon d'accord donc voilà donc je prends un petit peu je pense que la table ronde les discussions ont déjà bien avancé alors l'agence universitaire de la francophonie l'idée en fait de 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 pensez à réunir tout ce beau monde ici on est une organisation une association internationale qui regroupe pas mal d'universités 944 pas seulement des universités mais des établissements d'enseignement supérieur et de recherche à travers le monde dans 116 pays dont Maurice qui ont en commun la langue française donc Mauricier et ici on a 7 établissements qui sont membres de la UEF dont le MIE l'IDM à qui on a lancé l'invitation donc l'idée aussi c'est de pouvoir être là comme un soutien au développement de de ce que nos membres veulent d'abord parce qu'on est d'abord au service de nos membres donc la MIE fait partie de nos membres et puis je pense qu'il y a des synergies à faire puisqu'on parlait de l'intelligence artificielle hier donc il y a des synergies à faire notamment au niveau des projets parce que comme vous l'avez dit il y a beaucoup de projets qui se font de part et d'autre et puis après il est vrai que les projets ne doivent plus se faire dans les bureaux la stratégie vous en parlez donc l'idée c'est toujours de pouvoir réunir toutes les parties prenantes donc c'est un peu là ce qu'on a voulu faire alors à part cela donc on appuie et on accompagne les établissements membres aux projets de développement à la qualité la gouvernance donc tous les projets sont divers et on encourage ce type d'activité donc qui est en fait l'avancement de penser la stratégie de demain comme vous le dites c'est pas défini il faut encore penser donc et ça c'est très astrophysique encore parce que vous n'êtes pas le premier astrophysicien à qui je parle donc il m'a parlé qui m'a dit exactement la même chose c'est prévoit ce qui n'est pas prévu mais je pense que je ne répondrai pas à votre question mais je pense que l'idée c'est effectivement de se préparer à ce qu'on ne sait pas j'ai été tentée à dire qu'au sein de l'AUF on avait des programmes je pense que vous avez parlé de consommation alors il est encore peut-être bon de consommer pour le moment le temps qu'on arrive pour niveler un peu les niveaux en informatique des professeurs on comprend que tout le monde n'est pas pareil tout le monde n'a pas débuté pareil il y a une génération qui partent il y a une génération qui arrivent ça crée une différence et il y a une différence avec les étudiants donc ça on l'a bien compris et l'AUF aussi à travers tous nos établissements qu'on a qui sont membres chez nous il y a ces problèmes à travers le monde c'est pas que seulement on risque donc je le confirme et on trouve des solutions il y avait à l'époque c'était il y a un an deux ans donc il y avait le MOOC Certis donc un dispositif d'accompagnement des enseignants à distance mais là il faut quand même un peu d'investissement personnel en temps et d'organisation de sa vie personnelle parce qu'à 18h vous avez les enfants etc donc c'est de pouvoir s'organiser donc il y avait un MOOC Certis qui était la un MOOC d'abord donc une formation une certification des enseignants du secondaire et du tertiaire donc c'était séparé MOOC Certis School et MOOC Certis Sub donc je sais pas si le programme je pense que Abinage on avait dû faire la diffusion avec le MIE et on voulait que le MIE soit porteur de ce projet ils sont plus aptes que la UF lui-même bien qu'on l'a porté et qu'on a eu des échos mais peut-être le ministère aussi ce serait un bon créneau à voir pour que les enseignants puissent dans leur moment faire des MOOC les MOOC même moi j'en fais c'est vrai que ça prend du temps mais c'est pour le développement c'est à dire que je pense que Mme Goura parlait de positiver c'est comme ça donc il faut il faut s'adapter aux changements bien que je parlais à Gérard hier donc les petits exercices qu'il faisait de petits pas qui paraient extrêmement simples mais c'est tellement bien et ça réconforte les gens ça réunit tout type de gens parce que je me sentais à l'aise avec ce type de jeu qu'il a fait très simple à tel point que je voulais m'inscrire pour le je rate encore le mot mais RT je ne sais plus trop quoi donc une petite mission qu'on allait faire ensemble et là aussi je mets l'accent sur la consommation de des logistiques qui sont alors je ne sais pas trop dans les écoles mais j'ai visité avec Aminage dans l'Est quelques écoles et j'ai trouvé que c'était quand même pas mal équipé en tablette et aussi la synchronisation tablette enseignant ça se faisait bien l'appropriation était bonne sauf que j'ai remarqué c'est quand même des profs de profil jeune donc toujours à se former mais n'empêche il faut pas être il faut plutôt penser vers l'avenir et essayer de changer donc la logistique ce que je disais il y a aujourd'hui plein de logistique si je vois au MIE on est quand même pas mal équipé vu tout ça c'est pas mal hier on a eu une visioconférence sans coupure sans problème très clair très net on a un débit qui est intéressant en Maurice on est connecté presque partout je pense on a presque tout le monde s'ils n'ont pas un PC mais ils ont une tablette un téléphone qui est smart donc qui peut faire l'affaire un MOOC ça peut se suivre même sur son téléphone donc je vois pas trop il faut peut-être avoir se repenser pour pouvoir recontribuer au système et je serais aussi portante que qu'on ait une hiérarchie un peu horizontale où toutes les voix donc c'est un peu là c'est plat donc que tout le monde puisse dialoguer et que toutes les voix peuvent se faire entendre j'ai dit pour vous rassurer que le système d'informatique aurait mieux a été conceptualisé pas par un jeune mais par un vieux et en même temps si on a beaucoup de grètes avec le Boeing le jeune dans sa tête ouais il y a même qui était écrasé en métier puis là oui oui justement si on a beaucoup de grètes avec le Boeing vous devez être très rassuré avec le Mercedes qu'on a à Maurice qui provient de l'Afrique du Sud pour vous dire simplement que le système informatique du Mercedes de l'Afrique du Sud a été conceptualisé totalement à Maurice pour un film mauricien donc merci à vous une petite anecdote pour vous raconter parce qu'on parlait de la Chine je suis né en Chine il y a très longtemps et je suis très fier d'être made in China mon coeur est mauricien mais la pensée informatique on est souvent réfractaire ce qui se passe c'est que le cursus à Maurice il est très académique mais ça a beaucoup changé ça s'est amélioré avec le temps nous avons le 9 planning nous avons la cité informatique nous avons la National Computable nous avons un débit internet excellent nous avons des infrastructures extraordinaires et nous restons encore une fois je le redis des consommateurs si demain nous arrivons à produire des logiciels par exemple pour les hôpitaux on parlait de ça d'un proof of concept et qu'on puisse vendre ça en Afrique nous aurons beaucoup de millionnaires en reste mais il faut débuter quelque part et pour ça il faut aussi une ouverture d'esprit en anglais on dit open mind c'est à dire voir les choses différemment voir les opportunités aussi être conscient des problèmes qui existent nous ne devons pas ou non plus être obsédés par l'informatique devenir des fous d'informatique on peut avoir des usines pour faire par exemple un gâteau piment mais ça ne sera pas le gâteau piment que tant il n'en a pas à faire c'est pas la même chose donc il faut une balance dans tout cela et pour ça il n'y a qu'une façon de le faire il faut avoir une ouverture d'esprit et accepter les changements et voir les possibles surtout voir les possibilités qu'il y a devant les débats il y en aura tout le temps les faillites il y en aura tout le temps mais il faut se donner l'opportunité se donner des chances donc je voudrais remercier la MAI tous les partis présents Gérard pour son intervention tous ceux qui sont là j'espère qu'il y aura une suite à cela et que de tout ce blabla qui a été dit cela se transforme en action en quelque chose de pas concret mais en des en des logiciels peut-être demain en des apps on pourra faire beaucoup d'argent donc merci beaucoup merci à vous merci à vous merci à vous merci à vous Merci.